bonjour à tous je suis didier navarrette formateur professionnel en mao depuis 2010 sur le site www.tuto-mao-guitare.com très heureux de vous retrouver pour un nouveau tutoriel sur ableton live 10 et là je vais vous donner une grosse astuce pour ceux qui utilisent l'effet midi scale alors j'ai ici un instrument virtuel et j'aimerais utiliser l'effet scale donc déjà on le retrouve dans les midi effect il se place obligatoirement avant l'instrument et à quoi il sert et bien il sert à définir une gamme donc soit majeur soit miseur soit mineur et une tonalité ça va de do jusqu'à si donc par exemple si je prends le preset do majeur et que je transpose en fa et bien effectivement en do majeur on a do ré mi fa sol la si en fa on n'a pas do ré mi fa sol la si parce que le si il est bémol donc on aura do ré mi fa sol la si bémol ou en partant de fa fa sol la si bémol do ré mi fa mais moi sur mon clavier maître midi je vais pouvoir jouer do ré mi fa sol la si là je joue le si normal touche blanche et pourtant c'est un si bémol qui qui est interprété si je joue la même chose sans le scale là j'ai bien un si normal si bécart là je vais jouer la même note elle est transposé admis ton tu je vais faire un enregistrement et on va voir ce qu'il se passe donc je vais jouer fa sol la si do ré mi en sachant que encore une fois quand je vais jouer le si sur la touche blanche il va me l'interpréter en si bémol touche noire très bien j'arrête ça j'ouvre mon clip midi vide et là quelle est ma surprise qu'est ce que je constate je vais zoomer un peu et bien je constate que mon enregistrement il a été fait donc si je le joue là j'entends bien le si bémol là aussi mais le souci c'est que dans mon clip midi il ne m'a pas retranscrit ça il ne m'a pas retranscrit le si bémol il m'a retranscrit le si donc ça ça peut être problématique et bien on peut trouver une solution à ça on 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 Sous-titrage ST' 501